Yes WIKI Moi c'est Thomas Parizeau. J'habite dans la Drôme depuis deux ans maintenant. J'ai vécu cinq ans en Angleterre et une vingtaine d'années du côté de Bordeaux. Mon activité qui me rémunère c'est écrire du logiciel. J'ai créé essentiellement des logiciels pour du service public ou des logiciels libres. Je fais pas mal de bénévolat et j'ai un rêve de venir boulanger, faire du pain au levain. Pas forcément pour gagner ma vie mais en me disant que ce serait une autre activité marrante. Je ne m'intéresse pas dans le circuit court et à la question de l'eau aussi. Ma relation avec Kieswiki c'est un peu un hasard parce que je connaissais de loin Florent quand j'ai débarqué. J'étais sur Twitter, je suis allé sur Mastodon. Sur Mastodon il était sur la même instance que moi. J'ai vu qu'il était aussi dans la Drôme et du coup je l'ai contacté en lui disant « Hey j'ai déménagé pas loin de chez toi ». Et c'est là où il m'a dit « Ah oui mais j'habitais avant dans la Drôme. Je n'ai pas mis à jour mon profil mais c'est toujours le cas ». Quelques mois après il m'a recontacté en lui disant « D'ailleurs j'y repense maintenant que c'est pas loin de chez toi. On fait un dev sprint YesWiki, est-ce que tu veux venir ? » C'était l'an dernier. Du coup je me suis dit « Tiens c'est l'occasion… » Enfin j'avais envie de rencontrer des gens et c'était l'occasion de venir. Je connaissais un peu YesWiki de loin, de non. Je ne l'avais jamais utilisé. Du coup quand j'ai débarqué l'an dernier je connaissais… En fait je ne connaissais pas. Et cette année je suis revenu parce que j'avais commencé à travailler sur un module qui me plaisait. J'ai amené justement toute ma réflexion sur un module de mise en page de documents imprimables. Et je me suis pris au jeu. Je me suis dit « Tiens c'est l'occasion de passer trois jours à mettre la tête dedans et à avancer et à apporter un truc où je vois d'une année sur l'autre l'effet que ça a eu. » C'est ça. Je vois un peu ça comme de l'escalade quoi. C'est bras droit, bras gauche. Le sujet de l'impression numérique c'est un truc qui est un peu ma marotte depuis longtemps. Et je teste des nouvelles idées, des nouveaux projets en fonction des projets. Et là il se trouve qu'il y avait un embryon d'essai qui avait été fait. Et je me suis dit « Ah mais je connais un truc qui est mieux, je vais leur mettre le truc qui est mieux et on va voir ce que ça donne. » C'est vraiment le truc que je me suis dit « Si je vais expérimenter, je vais voir ce que ça donne. » Et ça a permis d'avoir un résultat assez chouette et qui était perfectible. Mais on se dit « Ah ouais, là on a fait un grand saut et ça a pas mal stimulé les personnes qui jardinent des wikis. » Et moi c'était la première fois où je me retrouvais confronté à autant de gens qui avaient autant de contenu. Mais pas du contenu qui avait été initialement fait pour de l'impression. Mais c'est du contenu qui avait été rédigé et on pouvait lui redonner une nouvelle vie ou une autre valeur en transformant en document imprimable. Et mon objectif c'était de pouvoir aller quasiment jusqu'à l'impression chez un imprimeur uniquement en disant « Tiens, voilà, commençons uniquement à partir du contenu qui était sur des wikis. » Donc je me disais, vu que c'est un outil qui est parfait, qui n'est pas la base technique mais qui est bidouillable, je ne connaissais pas YesWiki mais on pouvait rajouter, comme derrière ça sort du HTML, avec HTML et CSS on pouvait faire ces nouveaux bouquins imprimables. C'est ça qui est génial. En fait on s'en fiche de ce qu'il y a sous le capot, on peut changer le vernis sans problème. Donc moi j'étais venu m'amuser sur ça parce que je ne connaissais pas YesWiki et j'aime bien faire des trucs pour des gens qui ne sont pas justement techniques à la base parce que je trouve que c'est les personnes qui savent le plus où ils coûtent le mieux là où on place le peu de temps ou de ressources qu'on a. Et ça a été un bon test, ça a été une graine et puis je vois qu'en un an la tige a bien poussé. Sans son appareil, il y a eu une première mission qui s'était déclenchée parce qu'il y avait besoin d'améliorer l'outil. Et en fait, il y a eu une et une deuxième. Et je sens qu'il y a un truc qui est intéressant et qui bénéficie à toute la communauté. Un client qui paye, ça va dans le pot de l'open source, tout le monde en bénéficie. Et donc, ça étend les possibles. Et en même temps, comme il y a des personnes variées, d'univers variés et de bagages techniques variés qui viennent, il suffit de montrer à une personne et deux jours après, on a. Mais moi, mon cas d'usage, c'est celui-là. Et donc, c'est comme dans le jardin. Si on fait de la monoculture, c'est chiant. Si c'est varié, du coup, on a un résultat, l'intercommunication entre les différents éléments enrichit tout, quoi. En dernier, quand je suis venu, je sais que j'étais vraiment dedans. J'avais la tête dedans. Je n'ai pas forcément trop, trop parlé. Je suis resté, des fois, dans mon coin et tout. Et à la fin, quand il y a un truc qui marchait, c'était genre « Ah, il a fait ça ! » Pendant tout ce temps, c'était ça qu'il était en train de faire. Donc, il était rigolo, il y avait un petit peu ce truc de genre « Mais qu'est-ce qu'il est venu faire ? » Et on ne m'a jamais emmerdé pour ça. Et en même temps, à la fin, quand il y a le truc qui était sorti, c'était genre « Ah ouais, ok, d'accord. » Bon, c'était… Moi aussi, j'étais content d'être arrivé jusqu'à ce stade-là, quoi. C'était assez marrant. Et j'aime bien aussi, je pense, parcourir, aller dans des communautés différentes et pas forcément… Et aussi pour varier, aérer l'esprit, quoi. Voir d'autres trucs, voir d'autres pratiques, voir d'autres réflexions. Et je vois moi-même le parcours de mes réflexions qui change. Entre l'an dernier, je n'aurais pas forcément prêté une oreille à tout ce qui était habitat participatif et tout. Et maintenant, je commence à me poser des questions sur ces sujets-là. Habitat léger, habitat participatif. Et donc, du coup, ça fait aussi des connexions. Je me dis « Ah bah tiens, du coup, je serais content de voir la wiki pour voir ce qu'il y a dessus et voir si leur besoin, en plus, c'était d'imprimer des documents. Bah tiens, je serais curieux de voir c'est quoi les documents qui seraient prêts à sortir. » Donc, pareil, ça vient enrichir le travail technique que je fais derrière pour créer des documents imprimables, quoi. Ce sera ma sueur qui sera téléchargée derrière. Donc, c'est un peu ça. C'est vraiment un peu comme une auberge espagnole, quoi. On arrive, on fait son truc et je ne sens pas une attente de productivité ou autre. Ou même des fois, ce que je trouve rigolo, c'est qu'au détour d'une conversation, je pose une question. Je me dis « Mais ce truc-là, j'avais l'impression qu'on pouvait le faire avec le wiki. » Elle me dit « Ah non, non, j'utilise tel bidouille. » Et je me dis « Ah, la personne bidouille, donc elle tourne autour du problème. » Moi, je vois le problème et je me dis « Tiens, je vais aller regarder dans les entrailles du moteur et voir s'il n'y a pas un changement à faire. » Et des fois, c'est surprenant de voir un souci sur lequel un gain immédiat. Il y a vraiment un caillou dans la chaussure, quoi. Il y a un caillou dans la chaussure. Tout le monde a pris l'habitude de marcher avec ce caillou dans la chaussure. Et je me dis « Bah non, en fait, là, il suffit de, hop, une petite technique pour rapiécer la semelle. » Et en fait, ça ne se décolle plus. Et en fait, là, ça soulage vachement. Et il y a un truc qui redevient cohérent alors qu'on s'était un peu endormi dessus, quoi. Donc, j'aime bien faire ça et j'aime bien amener des trucs que je fais ailleurs avec d'autres personnes. Cette histoire d'impression numérique, je l'avais fait avec des amis qui sont designers et qui ont bossé dessus, que j'ai rencontré par hasard en filant un coup de main à quelqu'un qui me posait une question sur JavaScript sur Internet. Et donc, voilà, quoi. C'est vraiment toute une histoire de rebonds, quoi. C'est vraiment des rebonds, tout ce qui se passe, quoi. C'est un peu comme des liens hypertextes dans une page. Quand on finit dans une impasse, effectivement, on finit par traîner dans son jus. Et quand on arrive à avoir, hop, une piste vers autre chose, eh bien, je ne sais pas. Pour moi, il y a une histoire de l'esprit qui reste malléable et on se nourrit. Et justement, c'est ça qui est rigolo parce que tu disais, on est bien accueilli. Et on peut arriver et rien savoir. Et on peut repartir avec des trucs. Et ces trucs-là, on va les re-embarquer là où on va. Donc, au final, on est déjà en train de redonner quelque chose parce qu'on l'amène ailleurs, en fait. Du coup, moi, je trouve ça chouette. C'est pas ce que tu fais avec les vidéos et tout. Tu pourrais venir en étant juste en mode, je passe les vacances et pis dans la piscine. Ça ne poserait aucun problème à la personne. Pas du tout. Du coup, je m'en sers deux fois par an au DevSprint. Mais c'est rigolo parce qu'au début, je me disais, ah, l'usage, non, pas trop. Et en fait, maintenant, à chaque fois que je reviens, du coup, j'apprends à l'utiliser un peu plus. Et je me dis des fois, alors moi, je suis adepte de solutions minimalistes où je n'ai même pas de logiciel derrière. Mais du coup, des fois, je me dis, ah, il y a des moments où il y aurait besoin de combiner des pages de contenu et en même temps d'avoir une sorte de base de données. Je me dis, ah, intéressant. Donc, je sais que maintenant, en fait, c'est devenu une option qui s'ouvre à moi. Si j'avais à mettre un outil technique qui ne soit pas un WordPress et pour lequel, avec peu de modules, on peut faire beaucoup de choses variées, justement. Ben, maintenant, je me suis formé en venant ici sans le savoir, quoi. Sans rechercher ça, c'est ce que j'ai eu, quoi. Ben, c'est marrant parce que c'est aussi découvrir une autre façon de penser. C'est un logiciel qui est assez ancien et c'est aussi un des trucs que j'ai apprécié en venant. C'est jusqu'à présent, dans les communautés de développeurs dans lesquelles j'étais, il y avait toujours une recherche de l'excellence, etc. Et il y a des environnements où ça finit par se surcharger. On rajoute un outil, un outil, un outil, un outil. Puis après, on prend l'habitude d'utiliser tous ces outils. Puis après, quand il faut en enlever un, il y a tout qui s'effondre, donc c'est un peu chiant. Et au final, j'aime bien venir dans un endroit où je me dis, ah, du coup, il n'y a aucune pression sur le code. On ne cherche même pas à faire un truc qui soit parfait. On cherche un truc qui marche et qui, au final, fonctionnellement, va être intéressant, quoi. C'est, je ne sais pas, pouvoir imprimer des... Quand je vois tous les cas d'usage qu'on a montré sur les pages à imprimer, j'étais genre... Je n'ai jamais vu autant de gens, aussi petits endroits, être autant intéressés par cette fonctionnalité. Alors qu'avec d'autres développeurs, c'est des trucs que j'avais cherché à montrer. Et regarde, on peut faire comme ça. Et c'est genre, ouais, bof, aucun intérêt. Mais parce qu'il a regardé d'un point de vue technique sur, c'est pas ma tasse de thé, j'ai autre chose à faire, etc. Alors que là, c'est... Ça répond à un vrai besoin, quoi. Donc, je suis avec les bonnes personnes pour ça. Yes ! WIKI !